Je suis très en retard mais je viens de voir le film et j'avais envie d'en parler. Salut à tous, ici Reg. Je devais faire la critique de ce film la semaine dernière mais avec le travail, avec plein d'autres choses différentes, j'ai pas eu le temps d'aller voir le film au cinéma. J'étais dispo que très tard le soir et très tard le soir, il n'y a pas de séance pour voir ce genre de film. J'en parlerai peut-être la semaine prochaine sur la chaîne avec une vidéo qui parlera de plusieurs films qui sont sortis récemment mais c'est vrai que j'avais quand même envie de parler de la polémique parce que je viens de voir Back North. Pour parler rapidement quand même du film, je vous le conseille. Je trouve que c'est un vrai bon film français, c'est une sorte de film d'action, un espèce d'une histoire vraie, c'est vraiment bien foutu, des bons personnages, une bonne mise en scène, vraiment bon film, bonne qualité. Ça mérite son succès au box-office actuellement, c'est un film qui fait parler de lui et tant mieux j'ai envie de dire pour la qualité du film. C'est typiquement le genre de film français qu'on devrait soutenir et j'aurais voulu faire la critique la semaine dernière mais encore une fois au niveau timing, ça n'est pas du tout passé. La vie serait beaucoup plus simple si je n'étais que youtuber mais malheureusement c'est pas comme ça et j'ai vu le film et c'est pour ça que j'avais quand même envie d'en parler un peu mais surtout de la polémique. Pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques semaines à Cannes, il y a un journaliste qui avait posé la question aux créateurs, aux réalisateurs il me semble, de Bac Nord et aux acteurs. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un film d'extrême droite ? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Bac Nord, c'est l'histoire de la Bac, des quartiers nord de Marseille qui va intervenir pour arrêter une grosse cargaison de drogue. Et on est dans une année un peu spéciale parce que c'est bientôt les élections présidentielles, on a l'impression que la France est un pays de plus en plus divisé, il y a des parties de partout, il y a des extrêmes de partout, c'est vraiment le bordel et l'extrême droite fait toujours un peu peur dans les médias traditionnels. Même si de moins en moins, parce que lorsque tu regardes les chaînes d'infos en continu, genre BFM, CNews, on dirait que c'est dirigé par l'extrême droite, parce que c'est toujours des sujets qui font peur et du coup en général ce qui fait peur c'est aussi les étrangers, voilà c'est la vérité, parce qu'ils sont toujours liés à des histoires de terrorisme, à des histoires de vol, de drogue et tout. Et quelqu'un a demandé, est-ce que vous ne trouvez pas que ce film, c'est de la propagande d'extrême droite lors d'une année d'élection ? Le film serait sorti après l'élection de Macron en 2017, personne n'aurait rien dit. Mais là, vu que le duel Macron-Le Pen annoncé au second tour est un peu compliqué, vu que Marine Le Pen étant l'ennemi numéro 1 de la France, enfin de la France, une grande partie de la France depuis un long moment, elle va probablement gagner un jour si ça continue comme ça. Et à un moment, on se pose toujours la question si c'est pas de la propagande, ça aurait pu être de la propagande de l'autre côté, mais bon, ça vend plus l'extrême droite quand même. C'est vrai que moi j'avais envie de voir le film pour cette raison là aussi, parce que la polémique m'interpellait. Et je l'ai vu, et honnêtement, je dois vous admettre un truc, c'est que moi je m'en fous des polémiques sur les films, ça m'attire, pour moi ça marche, c'est du marketing, j'ai envie d'en parler après, ça fonctionne sur moi. Mais c'est vrai qu'en général, je regarde le film, si j'en trouve des qualités, tant mieux. Et si c'est pas la propagande pure et dure pour un parti politique en soi, ça me dérange pas plus que ça. Et là, c'est vrai que c'est pas un film qui est fait par le RN, c'est clairement pas orienté politiquement. Il y a une volonté de faire une sorte de film complètement différent, mais vu que ça se plaît d'une histoire vraie, vu que ça parle de sujets réels, authentiques, ça cause problème. Et la question du journaliste était légitime. Le problème, c'est que dans ce film-là, et j'essaie de rester le plus vague possible, il y a donc la police, qui a quelques problèmes de corruption, qui a quelques problèmes de... Voilà, avec la loi, on va dire. Mais ces problèmes qui a la police avec la loi, est uniquement dû à ces minorités. Et uniquement dû aux zones qu'on crée les minorités, et c'est ce qui est vu dans le film, c'est qu'il y a des cités où il n'y a pas de loi. Et dans ces cités-là, il n'y a que des étrangers, quand tu regardes ça comme ça. Et au fait, c'est pour ça que le film interpelle beaucoup, c'est que tu te dis, mais ce n'est pas possible que ce genre de truc existe en France. Normalement, en France, et dans tous les pays du monde d'ailleurs, quand tu viens dans un pays, ton devoir, c'est de t'intégrer aux cultures, aux normes du pays. Tu ne peux pas venir dans le pays de quelqu'un d'autre et apporter tes normes à toi. Oui, tu peux apporter ta culture, ton savoir, ton expérience, tout ça, mais tu t'adaptes quand même à ce qui se fait dans le pays en question. Ça s'appelle le respect. Et là, c'est vrai que lorsque tu regardes ce film-là, il y a des écosystèmes entiers qui se créent autour des cités où il n'y a ni foi ni loi, les gens se font buter, les gens vendent de la drogue, tout le monde est au courant, tout le monde s'en fout, il y a des gosses qui poignardent des flics et des choses comme ça, c'est catastrophique. Et tu sais que ce genre de truc existe parce que tu le vois aux infos, tu peux même y aller à certains endroits comme ça. Tu sais que ce genre d'endroits existe et du coup, ils mettent vraiment bien ça en valeur. En tant que film, en tant que concept, c'est génial. T'as quand même la France, le sud de la France, l'une des plus belles régions du monde et des choses comme ça. Et t'as quand même des écosystèmes sans loi. Et c'est là que tu te poses la question en regardant le film, c'est que tu dis, mais pourquoi on n'arrête pas ça ? Et quand tu regardes le film, t'as envie de faire plusieurs choses. De une, t'as littéralement envie d'arrêter ça, d'intégrer ces gens ou de les virer, parce que le film te les montre d'une manière très néfaste et t'as l'impression qu'ils font du mal aux gens et aux pays. C'est la vérité. Quand tu regardes le film, c'est l'image qui ressort, c'est la vérité. C'est pas mon avis, c'est vraiment la manière dont le film te le dit. C'est la volonté du réalisateur aussi, ça se ressent. Il y a ce côté-là qui est très puissant. Et de l'autre côté, t'as envie de soutenir la police plus que tout, de leur donner de l'argent, des moyens, de leur permettre de changer les lois. Tu détestes le gouvernement parce que le gouvernement, t'as juste l'impression qu'il leur fait qu'à sa tête pour dorer son image, son blason. Et en fait, la police, dans ce film-là, elle vit une vraie injustice. Elle vit quelque chose d'assez catastrophique pour elle. C'est qu'ils ont pris le point de vue de ces policiers, d'accord, qui, eux, ont vécu une vraie injustice, qui n'ont certes pas respecté la loi, mais qui ont quand même vécu une injustice. Et ils ont subi ce système. Et en fait, t'as juste envie de changer le système, d'intégrer ces gens où ils les viraient, et de changer le gouvernement aussi. Et quoi de mieux que changer le gouvernement ? C'est un parti qui n'a jamais été élu, c'est un parti qui est toujours, bah, à l'extrême, en dehors, anti-système, entre guillemets. C'est le FN ou le RN. C'est pour ça que la question est légitime, d'après moi, c'est que ce film-là, il te montre que le mauvais côté de ces minorités. Dans la police, il y a des bons gens et des mauvais gens, mais quand tu regardes les minorités, il n'y a que des mauvaises personnes. Il n'y a pas quelqu'un de sympathique qui est noir, arabe ou autre. Et forcément, les flics, ces trois blancs, je crois qu'il y a un arabe dans le tas, je ne sais pas si dans le film il est arabe, enfin, peu importe, mais on n'en parle pas de ça, c'est juste la police avant tout contre les étrangers, en fait. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'au fait, en tant que film, ça passe vraiment bien, c'est même super en tant qu'idée, je le répète. Ça crée un écosystème, tu as un film qui est divertissant, qui est bien foutu grâce à ça, mais le fait que c'est une histoire vraie, ça crée quelque chose qui est assez dérangeant, mine de rien. Et au fait, ça donne envie, de une, d'aller dans le sud, parce qu'il a l'air de faire très beau, mais en même temps, quand tu es dans ces endroits du sud, on ne dirait pas la France, on dirait d'autres pays, quoi. Et c'est ça, je pense, qui donne le côté RN au film. C'est qu'on dirait que tu es autre part dans un autre univers, je ne sais pas, au Maghreb ou des choses comme ça. Et moi, je le dis en tant que fils d'immigré tunisien roumain, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis, de mon point de vue personnel, je pense qu'il faut intégrer les étrangers, je pense qu'il faut leur apprendre la culture française, ils peuvent apporter leur culture, mais il faut intégrer les gens. Avoir des clusters comme ça, où tu n'as que des gens qui vivent leur propre culture, où il y a du trafic, des choses comme ça, ce n'est pas bon pour un pays. Il faut intégrer, il faut faire un vrai travail là-dessus, c'est essentiel. Mais là, tu regardes le film, il n'y a pas de travail d'intégration et le but, c'est juste de vendre de la drogue dans ces cités. Et c'est peut-être vrai, d'accord, mais ça semble tellement représentatif d'un pays en entier, quand tu regardes ce film, tu as l'impression que c'est partout pareil. Tu n'as pas l'impression que c'est juste le nord de Marseille, tu as l'impression que c'est partout, parce qu'il y a telle cité là, telle cité là, tu as l'impression que c'est un problème récurrent, qui est un vrai problème, pour le coup, le manque d'intégration. Mais quand tu regardes le film, ça te fout la haine, parce que tu as l'impression que les flics, c'est les gentils qui se font juste déchirer par le système, et que le gouvernement, c'est de la merde, et que les gens qui ne veulent pas s'intégrer, c'est des connards, des méchants, des vendeurs de drogue, et c'est trop manichéen, c'est ça le problème. C'est les méchants qui ont les gentils, et ça se ressent aussi, mais en même temps, le film prend le point de vue des flics et raconte une histoire d'injustice. En tant que film, ça passe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la polémique, elle est 100% justifiée, elle est 100% méritée, et ça se comprend totalement. Ça serait vraiment naïf de dire que dans une année d'élection, un film comme ça ne pourrait pas impacter les gens. Et en plus, c'est un film qui a du succès. Et c'est dommage, parce que je pense que beaucoup de ces acteurs-là ne sont pas de cette opinion-là, peut-être même pas le réalisateur. Ils ont juste voulu faire un film cool avec une idée qu'on vit en France, et ils ont fait un film cool, ils ont fait un bon travail là-dessus, il n'y a pas de souci. Et du coup, je trouve que d'un côté, c'est dommage que le film ait cette réputation de film extrême droite, et que cette polémique ait eu lieu parce que le film est bien. Et ça va peut-être créer des réticences aux gens d'aller voir le film, parce qu'on dirait juste un film pro-flic, et c'est le cas pour le coup. Et les gens vont peut-être oublier le fait que c'est un bon film, bien filmé, bien foutu, avec d'excellents acteurs, une vraie mise en scène, 1h45 de film où tu ne t'ennuies pas du tout, le film est bien. Et c'est un peu dommage, je trouve, et c'est un peu ce que je fais aussi avec cette vidéo-là, de se concentrer sur ça. Mais en même temps, quand tu regardes le film, tu comprends pourquoi les gens se sont concentrés sur ça, parce que ça se tire. Ça peut être vu comme un film d'extrêmement rate, c'est ça le problème. Et je pense que le problème aujourd'hui, quand tu sors un film, surtout dans une année importante comme ça, c'est de faire attention aussi. On a eu l'autre film l'année dernière, qui était de l'autre côté, il me semble. Le documentaire sur la police, sur les gilets jaunes, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a le nom qui est affiché là. Ça, c'était un film, je dirais, d'extrême gauche aussi. Voilà, c'était un film vraiment anti-flics, anti-gouvernement, anti-système. Il y avait quelques bons arguments philosophiques et tout derrière, et de constitution. Mais globalement, c'est vrai qu'on était très contre ce système-là, vu que pour moi, c'est deux films, un extrême droite et un extrême gauche. Mais là où le documentaire était clairement volontaire, parce qu'ils ont fait appel à des figures d'extrême gauche et tout, là, le film, tu as l'impression que c'est moins volontaire, mais c'est ça aussi, les bons films de propagande. C'est lorsqu'on t'implique un message de propagande, de manière subtile, de manière presque subliminale. Parce que quand tu vois ce film-là, tu as l'impression que Marseille, c'est juste ça. Il y a un moment, ils sont en centre, mais ils sont là pour récupérer des gens qui dealent et des choses comme ça. Alors que Marseille, ce n'est pas que les quartiers nord. Il faut être naïf ou il faut dire n'importe quoi. Enfin, c'est stupide. L'impression que tu as de ce film-là, c'est ça. S'il y a un étranger qui regarde ce film-là, il voit Marseille, il se dit « Putain, mais Marseille, c'est le film back nord, en fait. C'est la jungle. » C'est ça, le problème, c'est que c'est la jungle. C'est n'importe quoi. Des exécutions, des trucs horribles. Il y a forcément de ça, mais dans toutes les villes, il y a un peu de ça. Alors peut-être dans les quartiers nord de Marseille, c'est amplifié. Il y a des quartiers de Paris, c'est comme ça. Il y a des quartiers de Roubaix, c'est comme ça. Il y a des moments, c'est comme ça un peu partout en France. C'est un autre problème, ça. Mais c'est que là, c'est clairement orienté, ça se voit. Ceci étant dit, moi, je vous conseille quand même le film. Prenez du recul par rapport au film. Ça peut être une très belle arme de propagande pour beaucoup de politiciens. Clairement, ils pourraient montrer ce film à plein de gens et les gens, ils vont adorer parce que voilà, c'est dans leurs idées politiques. Prenez du recul. Essayez d'apprécier le film juste pour ce que c'est, l'histoire de ces personnages-là. Ils ont très bien intégré l'histoire vraie, pour le coup. Il y a vraiment de vraies bonnes idées. Et ça qui est dommage, c'est que, bah, oui, il est un peu orienté. Mais ça ne devrait rien enlever de la qualité de cette oeuvre qui mérite d'être vue au cinéma. Donc je vous conseille quand même d'aller soutenir ce film au moins pour sa qualité cinématographique. À moins peut-être que les réalisateurs ou les acteurs sont, je sais pas, d'un avis politique que vous n'aimez pas. Et moi, c'est pas le genre de truc qui me dérange dans la vie qu'on ait des avis politiques différents. Moi, je regarde l'oeuvre en tant que tel. Si le film est bien, le film est bien, je m'arrête là. Moi, ça me suffit. Mais c'est vrai que si vous voulez pas soutenir ce genre de film parce que peut-être le réalisateur est d'extrême droite ou quoi, et vous voulez pas soutenir une oeuvre faite par un mec d'extrême droite et des choses comme ça. Bon, voilà, chacun son avis. Mais moi, en vrai, je m'en branle. Si le film est bien, moi, j'ai mon avis politique, il est déjà bien tranché. C'est pas un film qui va m'influencer, moi, en tout cas pas celui-ci. Un film qui pourrait m'influencer, moi, c'est un film qui va déjà dans mon sens. Et c'est ça aussi, je pense, ce que le film va faire, c'est qu'il va réconforter des gens qui pensaient déjà comme ça. Moi, j'ai un film pro-union européenne, libéralisme, capitalisme. Moi, je suis content, moi, je suis heureux aussi. Je vais pas vous dire que c'est de la propagande. Chacun ses faiblesses, chacun ses qualités aussi, de ce point de vue-là. Donc, moi, je vous conseille quand même d'aller voir le film. Allez-y pour le cinéma, pour les salles, pour les oeuvres, pour l'art de manière générale. Après, faites votre avis là-dessus, mais ne vous laissez pas influencer. Ça peut être vu comme de la propagande un peu. Ayez toujours du recul, ayez de l'intelligence, et ça se passera très bien pour vous. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette polémique et du film. Et si vous l'avez adoré ou détesté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un « J'aime » et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, rejoignez-la sur YouTube. Suivez-moi sur tous les réseaux, et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous !